Je suis très heureux d'accueillir Uri Milstein ce soir. Je t'ai découvert il y a quelques mois, parce que je ne te connaissais pas, je sais que tu es producteur, j'aurais dû te connaître par ce biais là, mais j'ai surtout découvert ce film Pour ton mariage dont j'avais vu passer le film Annonce et que je suis allé voir. C'est un film qui m'a énormément touché et que j'ai trouvé très... Tu l'as vu en salle ? Je l'ai vu en salle, j'ai vu Reflet, oui bien sûr. Très heureux de le voir en salle et puis c'est un film qui travaille aussi le spectateur, des films qu'on n'a pas l'habitude de voir, des objets un peu uniques comme ça. Donc voilà, on en parlera et je crois qu'ici il y a des gens qui l'ont vu et puis des gens qui ne l'ont pas forcément vu donc voilà, c'est bien. Et puis en général on finit la discussion, il y a la petite dédicace pour ceux qui veulent acheter le DVD. Tu parlais d'un verre aussi. Et il y a un pot, bah oui, il doit y avoir du vin, de la bière, voilà. Ah oui, pardon, j'avais mis ça dans mon mèvre, j'oublie toujours le pot, voilà. Mais tu as une bouteille d'eau, voilà. Donc non, je pose toujours une petite question. Alors non, dire que tu es producteur, c'est quand même, voilà, que tu as travaillé avec Agnes Varda. C'est un bien grand mot. C'est un bien grand mot ? C'est-à-dire, j'étais directeur de production, c'est quelqu'un qui est engagé par un producteur pour fabriquer un film. D'accord. C'est quelqu'un qui est plutôt, c'est très terre-à-terre comme truc, c'est pas une philosophie, il n'y a pas de truc de financement, de machin, de comment on va faire, enfin si, il y a le comment on va faire, mais d'une manière très pratique, la plus pragmatique possible, avec le lot de mensonges pour que les choses arrivent à se faire, comme à peu près dans… Puisque les ambitions sont toujours plus importantes que les moyens donc il faut arriver à… C'est un peu ça le travail, c'est d'arriver à trouver, voilà, que le film soit le mieux possible avec les moyens du bord quoi. directeur de production, c'est celui qui s'assure que les dépenses engagées, qui tient les cordons de la bourse quoi. Ben oui mais c'est aussi celui qui décide de combien de moyens il dispose, en général il n'a pas du tout les moyens qu'il pense nécessaires pour faire le film et à partir de là il essaye de trouver des solutions, en principe avec le réalisateur, s'il est de bonne volonté, sans lui s'il est de mauvaise volonté. Mais l'objectif est quand même, ce qui est écrit dans le scénario, c'est de l'avoir à l'arrivée sur le film parce qu'il y a toutes sortes de méthodes, il y a des gens qui disent non ben t'as qu'à enlever telle scène ou t'as qu'à changer, mettre dix fois moins de figurants et ainsi de suite. L'idée c'est quand même d'arriver à combler les désirs d'un réalisateur. De manière générale, je pense que les gens dans le cinéma qui travaillent, dans le cinéma, les techniciens sont payés pour combler le désir d'un réalisateur. Il n'y a pas de vraie technicité je trouve, il n'y a pas de vrai talent, c'est un peu bidon ça. Mais comment tu es venu à ce métier ? Qu'est-ce qui t'a... Parce que quand j'étais... Parce que... Pourquoi ? Comment ? Comment ? Pas pourquoi ? Non, comment ? Parce que j'ai fait une école de cinéma en Israël et puis Costa Gabras est venu me faire un film en Israël et puis j'ai continué avec l'équipe. Je suis revenu en France et j'ai depuis... Ça fait 45 ans en gros que je travaille dans le cinéma. Mais au départ, je pense que la place du cinéma et celle du lien de ce que j'ai pu recevoir de mes parents, ça passait par... C'était le cinéma. On avait des rapports compliqués avec ma mère, c'est clair. Mon père était totalement ailleurs. Mais l'un et l'autre étaient... Aimer le cinéma et ça... Et j'ai eu l'impression que mes parents étaient... Que j'étais leur enfant à cet endroit-là. C'était peut-être le truc qui faisait que... Il y a quelque chose qui passait entre nous. Mon père, c'est le premier film que j'ai vu, c'était Le Mécano de la Générale. Ma mère était fan de Chaplin. Et puis après, c'était Bergman pour l'un. Il était une fois dans l'Ouest pour l'autre. Jusqu'à ce que... Qui Bergman et qui il était une fois dans l'Ouest ? Ma mère plutôt... Ma mère les deux, à vrai dire. Bergman et... Il était une fois dans l'Ouest parce qu'à l'époque, il était interdit aux moins de 13 ans. J'en avais 12. Elle a fait un scandale. Elle ne s'occupait vraiment pas de moi, du coup. Mais une fois, elle fait un scandale au cinéma pour que je puisse entrer. Et je suis entré avec elle pour voir ce film. Donc ça m'a marqué. Mais c'est toujours cette question-là d'affectif, de lien, de transmission qui s'est joué avec le cinéma. Et le rapport à la salle de cinéma ? Toi, tu as ces souvenirs-là d'une salle précise ou des souvenirs premiers, des souvenirs anciens ? Dans le 14e arrondissement, il y avait la dame avec les Esquimaux qui passait avec son panier en osier. Ça, c'était joyeux. Parce que je t'ai fait choisir une liste de films, comme je le demande à tous les invités. Il y a beaucoup de comédies américaines. Beaucoup de Cucors qu'on n'a pas. Des films de Billy Wilder. Mais vous avez, j'imagine, les pré-codes. Il y a un coffret du pain. Il y a un qui était Warner, mais qu'on n'a pas. Il faut aller chez Joseph Giber, les acheter en solde. Et Potiumkin, laisser tomber. Ça ne marche pas. Mais j'aime énormément le cinéma américain, justement, des années 30 à 35, particulièrement. Après, j'aime tout. C'était incroyable de voir la liberté de ces films-là. Complètement. C'est étonnant de voir l'audace sur les sujets, les corps, les relations, les histoires qui étaient racontées. Toi, tu as découvert ça, peut-être plus adolescent, j'imagine. Non, je pense un peu plus tard. Quand j'étais adolescent, j'étais très cinéma japonais. J'étais vraiment, je passais... Oui, j'aimais particulièrement le cinéma japonais. Mais après, évidemment, ça s'est ouvert. Mais c'est vrai que quand on me demande quels sont les films que je préfère, c'est un peu plus tardif. Mais c'est vrai que La Vie est Belle, par exemple, est un film qui est important pour moi. Parce que soudain, j'ai eu l'impression, en le voyant, je me disais, c'est pour ça qu'on est sur Terre. Une connerie de ce genre-là. Je ne suis pas religieux, mais en tous les cas, il y avait... Soudain, je voyais quelque chose. J'avais le sentiment de comprendre quelque chose ou d'appartenir à quelque chose. Et... Mais quoi ? Tout ce cinéma progressiste américain ? Oui, oui, tout ce truc qui est plutôt de droite, d'ailleurs, qui est plutôt un peu chrétien, un peu machin, tout ça. Il y a quelque chose qui me touche là-dedans. D'ailleurs, elle m'a offert une carte postale de Saint-Hérus de Lisieux. Ah, d'accord. Pour Bonheur, tout à l'heure. Ah, pour maintenant. Pourquoi ? Pour maintenant, là ? Oui, 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 parce que j'avais peur. Maintenant, qui est la productrice, maintenant, elle s'intéresse de Lisieux. Et voilà, donc ça se passe... T'as un petit habissement pour ça. Pour l'instant, ça va. D'accord, ok. Ça se passe bien pour l'instant. Oui. Ça va. Alors, j'étais assez surpris. Alors, oui, c'est assez drôle parce que je te demande une liste de films et tu m'as mis aussi des comédiens et des comédiennes. Alors ça, c'est la première fois qu'on... Donc, comédienne, Jen Harlow, Carole Lombard. Oui. Et comédien, James Stewart, Karim Grant et Gary Cooper. Oui. Oui, oui, oui. Mais après, c'est un peu salaud parce que j'évite tout ce qui pourrait me toucher de près. C'est-à-dire que je ne parle ni des gens avec qui j'ai travaillé, ni de mes amis qui travaillent dans le cinéma. Oui, je mets ça de côté, mais ça, c'est parce que je suis amoureux. Ça participe d'un truc amoureux. C'est comédienne et comédiennes. C'est une liste écran, en fait. C'est une liste derrière laquelle il y a une autre liste. Je n'ai pas dit que tu avais travaillé, évidemment, que tu avais été directeur de production à Carnot Desplechins sur deux, trois films. Sur quasiment tous ces films. Ah, tous ces films. Mais je n'apparais pas au générique, forcément. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai à voir avec les films. Il fait partie de ma vie. Il a été extrêmement généreux. Ça m'a assez bouleversé, je dois dire. Je dis ça parce que c'est le premier qui... Il a vu le premier montage de ce film. À l'époque, il y avait une heure avec des noirs et des machins. Il y avait une continuité de scène comme ça. Et j'ai commencé ce film pas du tout pour faire un film, juste parce que j'avais ce besoin de mettre de l'ordre, de revenir sur ma vie. Et Arnaud était le premier qui m'a dit, mais ça, tu dois faire un film, quand même. Et il m'a poussé, puis il est sévère. C'est-à-dire, quand il dit un truc, je le fais en général. Il n'y a pas de... Ça ne rigole pas. Et après, il en parle vachement bien. Ça ne m'épatte chaque fois de l'entendre en parler parce que j'adore ça. C'est chouette. Il a un regard très précis et très... Comment dire... On sent que le film l'a énormément touché, l'a bouleversé. C'est assez presque déstabilisant de l'entendre en parler. Oui, je suis d'accord. Tout à fait. Mais c'est rassurant parce qu'après autant d'années dans un métier, on est lucide. En tout cas, on n'a plus tellement d'illusions. Du coup, la grande famille du cinéma, ouais, bof. Et soudain, il y a quelqu'un qui va pour de vrai. Il a organisé des projections. Il en a parlé à des journalistes ou des gens importants que je ne connais pas. Enfin, importants par rapport à ce milieu et ainsi de suite. Mais en tout cas, il l'a fait pour de vrai. Ce n'était pas juste des paroles en l'air. Et puis, j'étais incapable de lui demander quoi que ce soit. Parce que je ne savais pas quoi demander. Parce que soudain, être de l'autre côté, c'est-à-dire d'être de cet autre côté, le côté où entre guillemets, auteur, en tout cas, on a... Soudain, la parole n'est pas la même. Ce qui se dit, ce qui se pense, les relations qu'on entretient avec une équipe n'est pas du tout la même. C'est très jouissif. Je me suis demandé pourquoi j'ai travaillé dans la production toutes ces années. et j'étais con. Mais bon, chaque chose en son temps. Et je... Oui, j'ai trouvé ça très agréable de faire un film. Non, mais c'est aussi ce qui est étonnant dans ce film. C'est à quel moment il intervient de ta vie d'homme de cinéma. Il intervient quand je pars à la retraite. Ben voilà. Et quand je me... J'essaye de voir qu'est-ce que j'ai fait. Et d'une certaine manière, il y a quelque chose qui... J'ai besoin de quelque chose qui légitime tout le parcours. Et en fait, en vrai, ça passe par ça. Je pense très souvent, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le cinéma, qui ont envie de faire un film. Enfin, cette nécessité existe souvent chez les producteurs. Quand on parle avec eux, ils ont ce désir. Alors, ils n'osent pas passer... Ils n'osent pas. Parce qu'il y a quelque chose qui fait... Chez les critiques, chez les producteurs, chez tous les... Non, non, mais je dis ça parce que si je m'étais dit que je vais faire un film, je ne l'aurais jamais fait. Le truc, c'est que je ne me suis jamais dit que je faisais un film à ce moment-là. Enfin, je me suis dit un peu tard, disons. Tard dans le montage. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait peur. C'est s'autoriser quelque chose que nos parents, probablement, nous n'ont pas regardé comme ça. Oui, alors, on a basculé dans le film, déjà. Mais sur la façon dont tu ne veux pas faire un film d'emblée, mais dont les choses se posent avec ce matériau-là, d'archives, ton mariage, et comment tu mets déjà en place quelque chose en route. C'est-à-dire retrouver ces archives, les monter et les montrer à ta famille. Mais ces fameux dîners filmés. Oui, mais ça, c'est compliqué. Je ne saurais pas dire qu'est-ce qui m'a pris. Enfin, ce qui s'est passé, c'est que je déjeunais avec un ami qui est producteur et on parlait de nos vies. On se connaît dans le travail, on ne se connaît pas forcément dans... Et je lui disais, je lui dis qu'entre autres, j'ai été marié avec la fille d'Enrico Macias. Et lui, comme il venait de... Je crois que sa famille venait d'Algérie. Ils ont habité à Marseille. Donc Enrico Macias, c'était dans la cuisine de sa mère, à la radio, tout le temps. Et donc, ça lui a fait un drôle de truc. Je lui dis, si tu veux, je te le montre. Et je ne l'avais pas vu depuis 30 ans, ce film. Et en fait, je ne l'avais jamais regardé, à vrai dire. Je l'avais monté, mais c'est tout. Et puis, c'est un film qui fait deux heures. Et je lui ai montré, je lui ai dit, mais tu t'inquiètes, on va zapper. Je te montre en gros. Et puis, on a commencé. Et puis, on a été happé. Oui, on a été happé par le truc. On a regardé ça. Et en gros, je me disais, mais il faut que j'en... Non, pas il faut que j'en fasse des choses, mais il faut que je le montre à mes enfants. Parce que d'abord, il y avait de l'amour dedans, dans ce long truc. Il n'y avait pas de règlement de compte. Et je me rendais compte que la mère de mes fils, enfin, la fille d'Enrico, je l'avais aimée. Ça se voyait à l'écran, disons. C'est ça qui comptait pour moi. Donc, je me disais, je peux m'autoriser à leur montrer le film. Et donc, du coup, je l'ai monté et aux garçons et à mes filles d'une autre union, enfin, d'une autre relation. Et les deux mamans étaient là. Mais j'ai décidé de le filmer, moi, en faisant appel à un ami, une amie, je ne me souviens plus. Mais ce truc de le filmer, cette projection, parce que j'ai un vidéoprojecteur à la maison, et donc tout le monde regarde le truc. Et après, on dîne et on débriefe de ce qu'on a vu. Et ce qui m'a pris de vouloir le filmer, ça... Parce que le hors-champ est filmé. Eux, regardant le film, c'est filmé. Donc, on... Oui, oui, non, mais donc, j'ai mis en place un dispositif que... Je ne saurais pas dire pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé dans... Ça me semblait évident. Mais je ne sais pas. Ça s'est fait. Et c'est ça qui a enclenché... Parce que, du coup, j'ai eu envie de le monter, cette soirée-là, et de le remontrer. Et tout en filmant, leur réaction au deuxième truc. Et le deuxième dîner est beaucoup plus trash. Mais toujours... Parce qu'évidemment, des choses émergent. Évidemment, des choses émergent. De l'histoire familiale, de la... Voilà. Et petit à petit, ça... Du coup, il y a trois dîners qui ont structuré, en fait, le film. Trois dîners que tu as retenus ? Il n'y a que trois dîners. Oui, c'était trois dîners-là. Non, des dîners, on en fait tout le temps. Mais trois dîners filmés, il y en a eu trois. D'accord. Et les trois sont dans le film. Et se passer de plusieurs mois, voire un an, parce que j'avais une fille qui faisait des études au Canada et l'autre qui était, je ne sais pas où. Et à chaque fois, je voulais que tout le monde soit autour de la table. et c'est parti de ça, en fait. Et ça s'est écrit sur la table de montage, évidemment. Il n'y avait rien d'écrit ou de prévu avant. Il y a de l'instinct et de l'écriture qui se fait après sur une table de montage. C'est-à-dire que c'est au montage que tu trouves ton film ? Ah oui. J'ai des envies, j'ai des idées. Ah oui, d'accord. C'est que tu as tout ton matériel. Mais pas quand tu filmes au repas, tu ne sais pas encore. Non, j'ai envie de ça. J'ai des choses qui se passent dans ma tête. Je dis des trucs aux enfants avant ou après. Par exemple, quand je suis parti en Israël voir ma tante du kibbutz, je n'avais aucunement l'intention de filmer quoi que ce soit. J'avais mon appareil photo avec moi. Je pars, il y a cette route que j'aime beaucoup. Je mets on, je pose le truc sur le... Et j'avais envie d'avoir ce trajet. C'était un trajet que j'aimais beaucoup, qui fait trois kilomètres d'une jonction, d'un carrefour jusqu'au kibbutz. Et j'avais envie d'avoir ces images. Mais pourquoi faire ? J'en sais rien. Ce n'était pas du tout. Oui, mais tu sentais bien, il y avait toute ton histoire qui te poussait, ton passé, ta jeunesse, un trajet que tu avais sûrement eu. Oui, 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 oui. Mais je pense que c'est vraiment lié à la retraite. Je ne suis plus dans ce truc avant les films, avant le film, après un autre film, et peut-être au chômage, et le film, et le machin, et tout ça. Et là, soudain, c'est un peu stop. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que je suis ? Qu'est-ce que j'ai fabriqué ? Qu'est-ce que je n'ai pas fabriqué ? Qu'est-ce que je peux regretter ? Enfin, toutes ces choses-là sont remontées comme ça ? Ce que je trouve très étonnant, aussi, dans le film de mariage, la question que je me suis posée, c'est une question très belle, peut-être sans réponse, mais je me suis dit, mais qui est derrière la caméra ? Qui filme ? Juste des copains très, très proches. Voilà. Oui, oui, oui. Vraiment, la famille, parce que sinon, ça ne marcherait pas. On sent qu'il y a quelque chose. Parce qu'ils arrivent à attraper des moments de relâchement, des moments d'intimité, de sincérité, au cœur d'un moment qui est quand même assez intense, j'imagine. Oui, c'est vraiment des gens proches, c'est vraiment des amis de la famille qui sont amis des deux mamans et des enfants. et donc, c'était... Mais quand je dis ça s'est fait en se faisant, parce que le film n'est pas du tout un film de mariage et par exemple, au cours du dîner, Bénédicte dit, donc la mère de mes filles, il dit, ça va être un film sur Léa. Et là, du coup, ça ouvre quelque chose, ça lâche quelque chose, ça permet quelque chose qui est là et qui, pour moi, est quand même le cœur de... quelque part le cœur du projet et qui est de pouvoir parler de ma fille qui est morte et d'en parler d'une... Parce que quand... Quand ma fille est morte, quand on te demande toujours, mais t'as des enfants, t'as combien d'enfants ? Je dis toujours 5, j'ai 5 enfants et je donne l'âge du plus petit, je donne l'âge du plus grand puis je rentre pas dans le détail de ce qui se passe au milieu. Mais en fait, il y a quand même quelque chose de pesant avec ça. Après, t'as pas envie de faire chez les gens avec tes histoires aussi... Tout le monde a des... des maladies, des morts, des machins, des drames, bien entendu. Mais j'avais, moi, en tout cas, besoin de libérer quelque chose, un verrou là-dessus et de... Et une place... Et du coup, je respecte aussi son film. Et quand je dis je respecte son film parce que côté production, c'était pas une affaire parce que son film qui est dans le film dure, je sais pas, 3 à 4 minutes et il y a une musique, par exemple, de téléphone qui coûte 10 000 balles ce qui pour moi était énorme. Mais je disais, et en plus, elle est probablement violente dans le contexte. C'est-à-dire que... Et c'est elle qui l'a mis dans... Quand elle a monté son film et j'avais besoin de respecter ça. Je sais pas comment dire. il y avait un... Cet objet-là devait être entier. Je voulais préserver l'intégrité de son projet et de son désir, de son imaginaire et de... Et d'une certaine façon, c'est le noyau. Enfin, pour moi, c'est le cœur du film. Alors évidemment, ça dérive à droite, à gauche. Mais... Mais je n'imaginais pas de... Je n'imaginais pas de faire ça. Bien entendu, j'ai demandé aux deux mamans, d'ailleurs, et aux frères, sœurs, si je pouvais utiliser cette matière qui existait. On n'imagine d'ailleurs pas que le film, même toutes les scènes du film, même celle ou une de tes filles te dit, mais tu me jures que ça n'apparaîtra pas, ça ne sera pas un film et tout ça. Tout le monde, j'imagine, il y a eu une projection familiale et tout le monde avait l'idée. Bien sûr. Avec amour, tout ce qui avait été... Evidemment. Si mes autres enfants étaient là, j'aurais dit que celle-là, c'est ma préférée, mais je ne vais pas le dire puisqu'ils ne sont pas là. Ils peuvent en profiter. Non, non, non. Non, non. Et puis, je tenais, c'est là aussi... Et puis, je tenais à montrer, justement, qu'elle peut être mécontente et pleurer. Et moi, je peux être salaud et la faire pleurer et ne pas l'écouter ou je ne sais pas quoi et tout ça. Donc, c'est... Essayer de s'approcher le plus possible de la vérité, bien que... Tout en injectant de la fiction pour que... Pour que ce soit, je pense, plus facile à regarder. Je ne sais pas comment dire quand je parle de... Qu'est-ce que tu appelles la fiction ? La fiction, j'appelle, par exemple, quand je fais un travelling latéral au cimetière et je suis le type, là, machin. Je parle de ça, de ce genre de choses-là qui sont du coup, qui sont pensées. Et, par exemple, piquer des fleurs. Je dis ça parce que quand il y a eu des projections, il y a des gens qui étaient assez choqués du truc du... Ils ne le disaient pas tout de suite, mais je comprenais. Parce que tu es au père Lachaise et tu piques des fleurs pour les mettre sur la tombe de ta fille. Et voilà. Et donc, je n'ai jamais fait un truc pareil. Mais là, évidemment, ça me... Et je trouve que ces petits moments-là, il n'y en a pas beaucoup. De malice aussi. C'est comme les histoires de... C'est une histoire de psy, je ne vais pas parler sur la tombe de mon psy, tout ça. Mais je pense que ça aide. Je pense que ça crée une facilité à s'identifier et à accepter le film. Parce que sinon, c'est peut-être trop brutal, quoi. Oui, et puis il y a ton beau-père aussi qui ajoute... Oui, aussi. Ton fameux... Ton père célèbre qui ajoute une touche. Non, ça, l'idée, c'était pour que les gens aillent le voir. Ça n'a pas marché. Ça a été une accroche. Et puis, on n'est pas trompé non plus. Parce que les premières scènes, on a quand même l'intimité. Non, mais il est sympa. Il est sympa dans le sens où il joue le jeu. Il n'y a pas besoin de préciser. Il est sympa dans le sens où il a... Je suis ashkenaz, je suis un peu obligé de préciser. Mais il a vraiment joué le jeu. C'est vrai que... Il est généreux, quoi, en fait. Mais c'est quand même un petit fil burlesque aussi du film qui nous fait respirer aussi le rapport qu'il a avec ses petits-enfants. Non, non, ça, c'est... Oui, puis il y a une passation... Il y a un... Passage de témoins, un peu. Ah, ben, oui. C'est un peu rude, je trouve, même quand Simon lui prend la guitare. Oui, mais ça, c'est orchestré. C'est toi qui avais... Non, pas du tout. C'est la vie. C'est la vie. J'adore ça. Ah, mais moi, j'étais persuadé que c'était un petit complot fomenté comme ça. On va un peu... Ça disait nos pères. Non, non, non. Oui, c'est là. Ma vengeance, elle est là. Ça, c'est clair. Mais non, 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 non. Non, non, c'est la réalité. C'est la vie, quoi. Je fais circuler. Posez vos questions parce que ce ne soit pas un dialogue parce que je pense que... Voilà, vous avez vu le film. Je crois que vous l'avez aimé ou que ça vous a parlé. J'ai l'impression que c'est un film qui résonne aussi, qui ne se limite pas à ta famille, si tu veux. Quand on le voit, il y a quelque chose comme ça ? J'espère. Après, oui, c'est le danger. Mais c'est... J'ai l'impression d'avoir échappé à cet écueil. C'est vrai qu'au départ... Mais ça, c'est là où je dis... Je repense à Arnaud et à cette heure. Il y avait une heure de truc. Et sa réaction était vraiment que c'est du cinéma. Enfin, je... Voilà. Et quand il dit ça, alors il y a des gens qui peuvent dire le contraire. C'est très ethnocentré. C'est... Bon, voilà. On s'en fout de la vie de ce type. Je peux comprendre, entendre. Mais quand Arnaud me dit... Il y a Cédric Kahn aussi qui avait vu une table de montage et qui était assez bluffé parce que pour lui, il y avait un dispositif qui était de la mise en scène qui était autour de ses dîners, justement. Mais donc, c'est des camarades qui... Les gens de cinéma ne sont pas forcément généreux. Donc, quand ils disent un truc comme ça, ça a du poids. Voilà. Ça... Ça m'a rassuré là-dessus. Et après, dans les projections qu'on a pu faire et tout ça, je me suis bien rendu compte que les gens s'identifient et puis ils racontent leur vie. Ils ont tout le monde à peu de choses près le même genre de... Voilà. Le même genre d'histoire, quoi. et ils ont des choses à en dire, les gens ont des choses à exprimer et ça... ça libère... Ça libère la parole, ouais. Je trouve que c'est un... Bon, là, c'est pas du jeu parce que ça libère la parole après avoir vu le film en entier. pas quelques secondes, donc... J'ai une liste de questions, donc j'ai pas... J'ai pas peur du silence. Moi, je peux vous poser 15 questions d'affilé, hein. Je ne parlerai qu'une ou deux heures, mais... J'ai beaucoup aimé votre film. Moi, j'ai pas été étonné de retrouver Arnaud Despléchins dans les bonus puisque, de mon point de vue, il est un des réalisateurs français qui a été les... on va dire qui s'est le plus intéressé à la question de la judéité qui est quelque chose qu'on retrouve, à mon sens, beaucoup dans ces films et dès le départ. Et donc, quand je l'ai vu, au départ, pour moi, c'était le film du genre de Rico Massia. Donc, quand j'ai vu Arnaud Despléchins, je me suis... Encore là. Voilà, ça m'étonne pas. Évidemment, je ne m'attendais pas du tout à la suite parce que j'ai aimé le film mais finalement pas pour son accroche pour ce qui arrive tout après et j'ai trouvé que c'était une affirmation alors pour le dire oui, la question de la judéité me paraît être au centre aussi de votre film. Est-ce que vous l'avez pensé ? Est-ce que vous l'avez... Est-ce que vous l'avez réfléchi ? Qu'est-ce que vous avez voulu dire là-dessus ? Si vous avez voulu dire quelque chose ou si c'est simplement quelque chose qui transpire avec tout le reste mais est-ce que je présume que vous en étiez conscient ? Oui et non, c'est-à-dire que c'est moi, c'est-à-dire que je suis dedans et dehors, je suis et je ne suis pas, mes filles ne sont pas juives d'après le... Pardon ? Aucun juif d'après la loi puisque Moïse n'était pas marié avec une juive. Ah ben voilà, on a réglé le problème. Non, non, mais ça... La deuxième femme qui n'est pas, ça suscite quand même des réflexions intéressantes chez elle aussi. Oui, parce que c'est justement c'est autour d'appartenir, pas appartenir, l'exclusion, qui sont des sujets vastes et universels et qui sont... Voilà, pas forcément... C'est-à-dire qu'on a beaucoup porté ça, mais ça se... En tous les cas, j'ai pas de questionnement parce qu'assez rapidement, moi je me suis toujours dit qu'à partir du moment où on a... Si on veut être juif, on est juif, il suffit d'avoir un peu d'humour et d'aimer Woody Allen et ce genre de choses et ça va très bien, c'est pas la peine de... En tous les cas, j'ai pas un questionnement. questionnement, il est plus... Il a été... La question, c'est... Disons qu'après le 7 octobre de l'année dernière, là du coup, j'avais un espèce de sentiment comme ça... Ce qui me dérangeait, c'était plutôt l'injonction que j'avais le sentiment de recevoir d'être... T'es un juif français. Je ne suis pas un juif français, je suis français. Après, ça me regarde, ce que... De toute façon, ça transpire, c'est comme ça. Mais cette injonction était compliquée pour moi à entendre et puis, c'est vrai que d'aller à une manif, à étoile, il y a le Front National qui défile aussi. Ça me dérange aussi parce que mon enfance, je veux dire, le parti de Jean-Marie Le Pen a toujours été quand même un repoussoir pour... À l'époque, il s'avère que c'est plus le cas pour beaucoup de gens, mais bon, je... Non, la judéité n'est pas vraiment une question. Pour moi, en tout cas. Mais c'est curieux que ça ait été amené de moi-même dans les discussions, ce sentiment d'exclusion alors que les images de ta famille où il y a énormément d'amour qui respire de... C'est assez dingue la façon dont l'exclusion est au centre, mais en même temps, toutes les images disent le contraire, quelque part. Mais c'est ça qui... En plus, c'est assez drôle. Enfin, c'est assez drôle. C'est-à-dire que Bénédic, j'ai quand même vécu 12 ans avec elle, ce qui n'est pas rien. Mais Yves Barblay, tu as deuxième... Voilà. Et en plus, elle est Aristo et c'est elle qui se plaint d'être exclue. Oui, voilà. Ce qui est assez... Pour moi, c'est assez drôle. C'est assez... Je l'écoutais, je me disais, mais de quoi tu parles ? Et d'ailleurs, et Jossia et moi, on rigole parce qu'on a l'impression que d'habitude, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que en tant que juif, tu te sens exclu, pas en tant qu'aristo. Enfin, c'est bizarre. Oui, mais bon, ça fait émerger... Non, mais je... Ça fait émerger une question quand même qui est la maladie de... Il y a quelque chose qui émerge quand même à ce niveau-là. Donc, c'était pas non plus une question en passant. Non, et puis ça raconte quelque chose de l'exclusion de manière très générale, très universelle qu'on retrouve à plein d'endroits, à plein d'égards, à plein de... Ma fille, oui, c'est Bénédicte qui l'a introduit dans le film. Ce que je trouve étonnant quand même, c'est que la question de... Moi, ça me pose toujours question de faire des films sur des choses très intimes et il y a toujours la question de la pudeur et la question de ne pas user les choses et que l'intime reste toujours intime, reste toujours intacte, quelque part. Écoute, c'est exactement comme quand tu demandes à quelqu'un comment tu vas, soit il te dit bien et il n'en pense pas à justement un mot, soit il te dit vraiment comment il va. C'est vrai que j'aime bien quand je demande à quelqu'un comment il va qu'il me dise vraiment comment il va ou sinon je ne lui demande pas. Oui, j'entends bien et en plus en France, je pense qu'on est quand même assez sur son... Quant à soi, il y a une certaine distance. Mais... moi, j'ai le sentiment que plus on est dans l'intime, plus on est universel. Vraiment, j'ai l'impression... Et c'est vraiment aussi pour avoir entendu des gens après des projections et j'entendais ce qui... C'était exactement les mêmes histoires. Il n'y a personne qui te regarde comme si tu es martien. En vrai, tout le monde a les mêmes douleurs, les mêmes problèmes avec sa mère ou avec son père ou avec ses enfants. C'est pas vraiment une question mais c'est plutôt une sensation que j'ai eue en voyant le film. C'est que malgré tout ce qu'il y a de très dur, moi, j'en suis ressortie très joyeuse et j'étais très reconnaissante. Enfin, je vous étais très reconnaissante d'avoir pu faire un film qui ne cache rien de la maladie, de la mort, même de la mort d'un enfant et de toute pleine de tristesse et pourtant de ressortir léger avec un amour de la vie alors que je serais plutôt un peu pessimiste et je trouvais ça incroyable et je me suis dit peut-être que c'est lié parce que ça m'avait fait un peu ça avec le film M. C'est de qui ? Yolande Zuberman. Voilà. Parce que je me disais c'est la parole, le fait de pouvoir parler qui sauve la situation, qui remet de l'humour et... Complètement. Et ça, c'est vachement porteur. Mais je dis complètement parce que j'ai vu hier après-midi le film de Yael Abbékassis sur sa mère, Raymond, je ne sais plus quoi, une chanteuse marocaine. Et cette femme, magnifiquement, n'a pas été mère pour Yael et son frère. Mais cette femme assume et elle dit les choses. Elle dit elle ne me ment pas. Elle dit je n'ai pas fait mon travail de mère, je me suis barré, j'ai préféré chanter sur la scène, avoir des amants, des trucs, tout ça. Et elle le dit et quelque part, ça nous fait l'aimer. C'est-à-dire, ça me fait, moi, en tous les cas, accepter. C'est-à-dire, quand on lit juste l'histoire, on devrait la détester. Mais en fait, ça ramène quelque chose d'humain et quelque part de joyeux cette capacité à exprimer, à dire, à mettre des mots sur ce qui fait mal. Effectivement. Et ça en devient joyeux. Pour peu qu'on ait un peu d'humour et cette femme, elle en avait. Ça passe. Oui, alors, moi, je voulais dire que j'ai beaucoup aimé le film. Je l'ai vu déjà deux fois et demi. Hein ? Oui, parce qu'en fait, à chaque lecture, on découvre d'autres choses. C'est pour ça que j'ai du mal à imaginer que vous avez monté ça complètement au hasard en fonction juste... Ah oui, d'accord. OK. Voilà. Je trouve ça très, très riche. je pense que là, quand vous dites que vous savez pas pourquoi vous avez mis les enfants ensemble, filmés, vous avez voulu filmer vos enfants, moi, je vois ça plutôt comme une... de saisir l'instant déjà de faire vivre votre fille qui est morte en en parlant, de libérer la parole entre tout le monde parce que là, vous êtes à un moment de votre vie, la retraite, vous avez envie d'être accompagnée par des gens et mettre à plat tout le relationnel de la famille qui a l'air quand même assez complexe et ça se finit très bien justement parce qu'on voit qu'il y a de l'amour entre tout le monde dans les fratries, etc. Donc ça, c'est hyper bouleversant de voir ça et c'est une sorte aussi de réparation pour vous par rapport à votre mère qui manifestement était très pauvre au niveau des affects et ça me semble plutôt... Je n'avais pas imaginé que c'était un film qui vous légitimait sur le cinéma. Moi, je n'ai pas du tout vu ça comme ça. J'ai vu ça comme le film d'un homme qui, justement, avec beaucoup d'humilité et un sentiment d'imposture, essaye de faire le point sur tout ce qu'il a fait de sa vie et des relations qu'il laisse derrière lui entre les gens. En tout cas, j'ai trouvé ça bouleversant et, bon, en plus, nous, on est moitié Ashkenaz, moitié séfarate, donc, on connaît un peu le sujet, donc, il y a une projection aussi qui est énorme, en tout cas pour moi. Et voilà, j'aurais mis le question. Moi, j'aimerais bien revoir le film avec vous et que vous me donniez les réponses à toutes mes questions puisque j'en suis à la deuxième vision et demie. Et voilà, je n'ai pas encore toutes les réponses. Voilà. Non, non, mais on peut toujours en parler. Mais quand je disais que... Non, le hasard, c'est-à-dire que le hasard, il est dans aller chercher la matière, c'est-à-dire que de retrouver un film d'études, de tourner des plans en Israël, d'aller à l'EHPAD, tourner... Tout ça, c'est de la matière. Je veux dire par là que je n'avais pas construit quelque chose, mais j'avais besoin d'avoir ces images-là. Et après, au montage, effectivement, c'est réfléchi, c'est pensé, c'est monté, il n'y a rien, rien n'est dû au hasard. Ça, c'est clair. Et quand je parle de... Quand je parle de cinéma, que ce soit un film, que ce soit légitimement un film, c'est aussi parce que... Parce que j'ai passé ma vie là-dedans et que j'ai besoin de cette reconnaissance-là. Là, c'est juste mon petit égo très personnel et tout ça. Oui, bien sûr. C'est plus de la curiosité qu'autre chose pour être franc, mal placé. Moi, je n'ai pas vu le film, alors je ne peux pas en parler, mais j'adore... Mais si, si, c'est idéal d'en parler. J'adore vous dire des trucs sur un film que je n'ai pas vu. Mais parce que, en tout cas, je constate un truc, c'est qu'il y a pas mal de gens dans le public qui considèrent que le judaïsme est central et de toute évidence, vous ne voulez pas en parler. Mais bon... Donc ça me dit... C'est juste... Du judaïsme, je ne parle pas de votre titre. Non, mais sinon, c'était pas ça la question. Je venais juste... Parce que moi, j'ai un rapport très complexe à Israël et je n'y vais plus pour plein de raisons qu'on peut comprendre ou pas comprendre, peu importe. Ce n'est pas sur moi aujourd'hui. Mais par contre, il me reste un rapport aux images. Enfin, à la longue et aux images. Et il y a des images comme ça qui me... Je déteste plein de trucs, mais il y a certaines images qui me touchent encore très fort. Et donc, j'ai juste une curiosité de savoir quels sont ces 3 kilomètres, je crois que vous avez dit. Et pour quel kibout, parce que j'essaie d'imaginer de voir... C'est le kiboutz native à la Medaille qui est native à la Medaille et c'est le M&KLA et c'est là où David et Goliath se sont tapés sur la gueule. Et le... Et c'est parce que quand j'étais à l'école, on allait dans un autre kiboutz qui s'appelle Guy Van Brenner et dans lequel il y avait plusieurs kiboutzim de la région, machin. Et on faisait cette route-là tous les jours et c'est vrai qu'il y avait des orangés à l'époque et donc il y avait des odeurs, il y avait des... Et puis il y avait ce truc effectivement de revenir à la maison, ça fabriquait un truc comme ça fort chez moi et... Mais le... la judéité ou le tsyionisme ou le je ne sais pas comment appeler ça passe par ces images-là, ces odeurs, ces ressentis-là et effectivement aujourd'hui, ça ne ressemble plus à ce que j'ai connu. Non, là, non. Là, on n'est pas aussi au point. C'est près de Jérusalem mais c'est dans... Ce n'est pas dans les territoires occupés, c'est à l'intérieur de la ligne verte. Ce qu'on appelle... Mais c'est vraiment le sentiment que j'ai eu en voyant le film, en voyant ces images-là, c'est... J'ai vraiment le sentiment de voir un pays qui n'existe plus avec quelque chose qui est vraiment des images qui émergent. Ça a été ça. Et c'était très émouvant parce qu'il y avait une sorte de... Bon, ça correspondait à une certaine période de ta vie mais il y avait une sorte de vitalité, de joie, de jeunesse, de bonheur. Et c'est vrai que l'actualité d'aujourd'hui nous montre que c'est... Voilà. On est loin de tout ça. Non, j'avais une question par rapport au montage et par rapport, par exemple, à ta tante qu'on va avoir. Alors moi, j'ai peut-être mal compris ou suivi, mais je découvre que c'est ta tante, pas tout de suite. C'est-à-dire que... Moi, j'ai l'impression que dans certaines scènes, le spectateur est un peu en retard. C'est-à-dire que tu... Dans ton montage, il y a une petite couture comme ça qui fait qu'on apprend les choses... C'est comme si tu... On sentait les choses et on les apprend après. Et c'est le cas... Et j'aime bien ça, oui. Et je trouve ça... Et même avec Léa, la façon dont arrivent les images, ces images, elles sont... Donc voilà, j'aimerais que tu nous parles du montage et de la façon dont tu as tricoté tout ça parce que je trouve ça très fin comment les souvenirs émergent. J'ai payé deux monteurs très doués et je suis revenu et c'était fini. J'imagine que tu devais être là vissé à la table de montage. Oui, oui, mais parce que c'est... Enfin, alors là, c'est pas dans un truc de... C'est dans un truc de plaisir. Enfin, c'est vraiment un truc de plaisir dans le sens où... C'est là, c'est là, c'est sur la table de montage que le film s'est fait. Donc si j'avais juste récupéré des images à droite à gauche, ça serait resté des images à droite à gauche. J'avais besoin... Oui, j'avais besoin que ça dise quelque chose. Je ne sais pas dire quoi exactement, mais chaque... Effectivement, chaque coupe, elle m'importe quoi. On en discute chaque place de séquence et parfois, on a des rapports un peu... Les monteurs peuvent être assez têtus parfois. C'est un truc qui arrive aux gens qui sont sachants et donc, c'est pour ça que j'en ai pris deux pour pouvoir... Ah oui, ce n'était pas une blague. Oui, d'accord. J'ai pris deux plus jeunes des... Enfin, ils ne sont pas si jeunes que ça maintenant, mais en fait, j'ai produit un film qui s'appelle Guy de Alex Lutz. Alex Lutz, oui. et à l'époque, Alex avait rencontré plein de monteurs. Bon jeune homme, un bon élève. Et Alex avait... Qui n'est pas vraiment un cinéaste, c'était plutôt un comédien, un homme de spectacle, disons. Donc, les codes du cinéma, ce n'était pas vraiment important pour lui et je lui ai présenté des monteurs confirmés et tout ça et tout ça et en fait, ça s'est à chaque fois très mal passé. Dès le premier verre qu'ils ont bu ensemble, ça s'est mal passé parce que justement, il y a des gens qui ont de l'expérience et qui ont tendance à dire, il faut faire comme ça. C'est comme ça qu'on fait ou je ne sais pas comme ça. Et ça peut être très agaçant. Et donc, du coup, je suis allé chercher des assistants qui avaient beaucoup d'expérience d'assistanat justement et j'en ai pris deux que j'ai payé le prix d'un seul... D'un seul... C'est un bon direct de production. D'un seul chic, d'un seul chic. J'ai pris deux moins chic et en fait, ça a été formidable. C'est-à-dire qu'ils ont ils n'avaient pas d'idées préconçues. Ça dialoguait, ça essayait. C'est ça qui est chouette je trouve dans le cinéma, c'est d'expérimenter des choses. Et donc, j'ai repris les deux mêmes qui étaient déjà un peu plus chic. Donc, c'était plus dur pour moi que pour Alex. Mais c'était très chouette et je les entends, je les écoute. Et puis, quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord et c'est pour ça que parfois, je joue l'un contre l'autre et tout ça pour arriver à mes fins. Non mais ce qu'il y a c'est que particulièrement ce film est un film, ce n'est pas un film de montage mais c'est un film très finement monté où à un moment, le film se cherche presque où il laisse quelque chose émerger comme ça mais je ne sais pas. Et donc, c'est pour ça que je suis étonné qu'il y ait déjà deux assistants monteurs plus trois. C'est là où on a passé le plus de temps. Une fois, c'était avec l'un, après c'était avec l'autre et aussi avec les deux. C'est-à-dire que c'était des périodes parce qu'on a monté quand même assez longtemps. C'est Manon qui saura combien de temps, moi je ne sais pas mais c'était long. C'était temps que j'avais besoin. J'ai pu monter. Parce que par exemple, là me viennent toutes les séquences avec Kate parce que tu parles quand même des trois femmes importantes dans ta vie et Kate étant la troisième et voilà, elle a eu un destin assez tragique. Donc, il y a quand même quelque chose aussi qui est... qui est dur aussi. Tu t'es posé la question de la faire... Qu'elle apparaît ? C'était important pour toi qu'elle apparaît dans le film ou tu t'es dit ? Moi, au départ, au tout départ, parce que j'ai commencé par faire des interviews de gens qui étaient à l'époque du mariage, d'essayer des trucs comme ça mais dans mon esprit, c'était clair que je ne voulais pas parler de Léa, je ne voulais pas parler de ma mère, je ne voulais pas faire de voix off et je ne voulais pas parler de Kate. Très clair. Ça, au moins, c'était clair. C'était clair, voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment on fait pour être ailleurs. C'est ça qui est chouette qu'on a la possibilité d'expérimenter et d'essayer des choses et je... Après, ça demande du temps donc forcément, c'est de l'argent et ainsi de suite. C'est ça aussi, il y a eu un dispositif de production qui t'a laissé le temps, c'est-à-dire que souvent, il y a des dispositifs de production qui sont très contraignants. Alors que là, tu as vu une forme de... Ils sont contraignants quand il y a des vrais enjeux. Là, en vrai, il n'y en avait pas vraiment. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui pèse. Le film ne coûte pas des fortunes. C'est-à-dire que... Oui, oui. Mais on peut aussi dire « Ben non, ça suffit » ou je ne sais pas quoi. Bien sûr, bien sûr. Oui. Ça veut dire que tout le monde est sur la même ligne, quoi. Oui, mais du coup, on imagine aussi que ça va avec une manière de faire pas tout à fait classique. C'est-à-dire que... Je ne sais pas combien vous étiez quand vous étiez... Pas du tout classique, mais clairement pas du tout classique. Non, non. Mais je veux dire, par exemple, l'équipe était constituée de combien de personnes ? Est-ce que c'était que des équipes réduites ? Est-ce que c'était... Tu as tourné pendant combien de temps ? Souvent, j'étais seule. Que ce soit en Israël ou que ce soit à l'Épac chez la mer. Et puis quand on est au cimetière, il y a moi, il y avait une chef-op, un assistant, un ingé son et un perchemin. Et peut-être encore une ou deux personnes, donc on est entre 5 et 7, mettons. Mais... Ça veut dire que ça... La fabrication du film, elle s'est étendue sur combien de temps ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je dirais... Je ne sais pas, peut-être 2-3 ans, peut-être quelque chose comme ça. Mais l'essentiel quand même au montage. En journée de tournage, il doit y avoir l'équivalent d'une semaine. Et puis il y a surtout la matière première du mariage qui est un film de 2 heures mais qui occupe là une quinzaine de minutes, disons. Donc ça, ça a existé. Mais après, effectivement, la question, c'est la pensée. Comment tout ça se pense, s'articule ? Oui, puis se révèle d'une certaine manière parce que tu commences à dire je ne voulais pas parler de ma mère, je ne voulais pas parler de ma fille, je ne voulais pas parler. finalement, en laissant, avec ce temps de fabrication, ce temps un peu long, tu laisses les choses aussi se révéler et s'imposer à toi d'une manière très fluide, très organique et très... Voilà. Ce n'était pas volontariste au départ. Ça le devient. Il y a un moment où tu te dis bon, en fait, c'est ça. Là, t'as compris, tu vois le truc, tu commences à t'énerver sur chaque plan qu'on veut toucher et tout ça, mais il y a un moment où tu laisses les choses se faire. Il y a un truc instinctif comme ça qui est... Très un merveilleux film. Moi, j'ai l'élu il y a maintenant plus d'un... Enfin, bientôt, près d'un an. Mais la manière dont il est toujours très présent, je parle de ce 3 kilomètres, je l'ai encore. Enfin, voilà, le Saint-Comté, le film de Léa, enfin, voilà, tout ce que ça... On n'entendait pas. Ah, pardon. On est tous très, très, très... Très prudents, donc on ne s'entend pas vraiment. Toi aussi, tu... Je chuchote, mais c'est, je chuchote toujours. Je me méfie. Comme ça, je peux toujours dire mais non, c'est pas du tout ça que j'ai dit. Vous avez mal entendu. Et là, tu as une télécommande une petite, là. Elle est là, super. On passe l'extrait que tu me proposais de passer. Super. Alors, peut-être... Tu peux peut-être l'introduire. Je vais le démarrer à l'église. Oui. Alors, peut-être... Recontextualise, peut-être. Hop. Là, on sort du... Je vais mettre le son. Mais là, juste pour dire ça, en fait, j'ai travaillé pas mal avec Agnès Varda sur plusieurs films. Et là, en fait, c'est un bout d'un... Comment on appelle ça ? Un making-of qu'on avait fait à l'époque et que j'ai demandé à sa fille, Rosalie, si je pouvais utiliser ces images. Parce que c'est vrai qu'elle était importante dans ma vie, cette... Comme j'ai toujours été à la recherche d'une mère de substitution. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Elle, elle, elle... Contre son gré, elle a dû s'y coller. Tu veux... Moi, j'ai une question qui me vient, en fait. C'est plus général par rapport au film et à ta famille. C'est... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que fait un film comme ça à la famille ? Est-ce que ça a fait... Ça a... Quel est l'après, en fait ? Qu'est-ce que ça fait bouger ? Qu'est-ce qu'il en reste ? Qu'est-ce que ça crée, en fait ? Le cinéma et la vie, quoi. C'est sur plusieurs étapes. C'est... La première projection, évidemment, ils ont tous vu le film en étape de montage, donc personne ne pouvait être surpris. Mais la première projection qui était chez... Au Panthéon, là, chez Cochteux, il y avait une salle pleine et c'est la première fois que tous ils voyaient le film avec d'autres gens. Et pour Bénédicte et pour Olga, ça n'a pas été facile. C'est-à-dire que Bénédicte est sortie à la fin comme ça, c'est... Genre, je me casse. Et Olga était carrément en larmes. Et donc... Et puis elle est revenue parce qu'il y avait un pot, donc il fallait quand même boire un coup. La violence, ça a duré, mettons, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, machin. Après, ça... C'est redescendu, mais quand même, ça... Effectivement, ça a créé une violence. De la part de Bénédicte, ce qui était... Elle m'a dit qu'en fait, elle reconnaît qu'elle a joué le jeu puisqu'il y a le 3 dîners, ils sont tous dans les 3 dîners, qu'elle est venue au montage, qu'elle a même demandé d'enlever je ne sais plus quel plan parce qu'elle se trouvait moche. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'elle a joué le jeu parce qu'elle pensait que je n'irais pas au bout du truc. Parce que j'ai trouvé ça un peu salaud, mais bon, de bonne guerre, disons. Et puis voilà, ça a duré. Après, je lui ai dit quand il y avait des projections, mais je ne lui ai pas proposé de revenir. Je lui ai dit si tu veux envoyer des gens de ta famille, tu n'hésites pas. mais voilà. Et puis maintenant, maintenant, elle est plutôt assez fière d'ailleurs parce qu'elle est sur un tournage parce qu'elle est script et il y a un, ah, dis donc, on t'a vu dans ce film, c'était formidable. Donc ça va. Et Olga, c'est Olga qui danse petite dans l'église et qui se retrouve à la fin devant les peintures de ton père. Absolument. Et c'est elle qui dit que je ne veux pas qu'on me voie et quelqu'un dit qu'elle n'aime pas se voir et tout ça. Elle a été reçue à l'assass en mise en scène il y a trois jours et donc elle est très contente. et évidemment, tout va bien. C'est-à-dire que elle a digéré, elle en fait, elle se l'approprie et elle l'utilise pour ce qui la regarde. Et après, je pense que ça va... Tous, je pense qu'ils en profiteront plus tard. Je pense qu'il faut quand même un long temps de digestion. Il y a un petit temps qui est pour ne pas être en colère et ne pas être dans des rapports comme ça mais je pense qu'ils pourront en profiter pour de vrai bien plus tard. Parce que je pense que c'est un chemin qu'on sent que toi, demain, tu fais avec surtout ta mère où tu... demain, ce passage à l'EHPAD qui est très dur qui est une des scènes les plus âpres du film. Ce qu'elle est capable de te dire à la mort de ta fille, ces choses-là et en même temps, quand on... quand on voit ces images où tu es chez ta tante, il y a quelque chose où on a accès à une sorte de complexité comme ça, de visage où toi, tu revisites la mythologie et la légende familiale, le regard que tu avais ou l'image que tu avais de ton arrivée où tout est... je ne sais pas, il y a un réel comme ça, très calidéoscopique qui se met en place et il y a une sorte de quelque chose qui se... qui se pose, qui se dépose, quoi. Moi, je l'ai entendu comme ça. mais ce que je pense surtout que vis-à-vis de Léa, ça change quelque chose pour les enfants, en fait, de... voilà, c'est sur la table, c'est comme ça. Il n'y a pas... La grande, celle du... La blonde, celle qui dit qu'elle ne se sent pas juive m'a dit qu'elle a été obligée de changer de psy parce que son psy n'arrêtait pas de lui dire combien le film était formidable. J'ai trouvé ça assez drôle, mais elle me dit ça avec humour, mais... Ben, 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 il y a effectivement, il y a l'histoire de ma mère que je dois régler quand même d'une manière ou d'une autre. Ce que je dis, ce qui est vrai, c'est que je l'ai enterré avec mon père contre leur... Enfin, sans leur demander leur avis ni à l'un ni à l'autre puisqu'ils étaient morts. Alors, précise, le film s'ouvre quand même sur toi qui t'adresse à ton psy devant une tombe qu'on imaginait de ton psy, en fait, qui n'est pas à la tombe de ton psy, qui est ta tombe dans laquelle sont enterrés. Ils n'étaient pas encore enterrés. Ils n'étaient pas encore enterrés. Je ne sais plus. Je ne sais plus l'ordre des choses. Je pense que... Non, quand je l'ai tourné, mon père était enterré. Ma mère n'était pas enterré encore. Et d'ailleurs, j'ai filmé son enterrement. Mais là aussi, tu vois, je vais à l'enterrement de ma mère. Je prends mon appareil photo quand même. Je me dis, pas dans l'idée de filmer une scène pour mettre dans le film. Et pourtant, c'est dans le film et on entend un copain qui dit le kadiche et effectivement, elle est... ce qui pour moi est curieux de ma part. Je ne sais pas comment dire. Je me regarde curieusement un peu comme parfois je vois chez moi des trucs que ma mère ferait et que je déteste chez elle et je me dis, putain, mais qu'est-ce que je lui ressemble. Il y a un truc comme ça. Et en fait, je lis... Oui, j'ai ce projet de... Parce que je dis à un moment, je parle de ces circonstances c'était nuante. Effectivement, il y a quand même un truc à régler, disons, pour être capable d'être vraiment apaisé à son égard. En tous les cas, elle est morte, mais j'ai quand même besoin d'entendre des choses qu'elle pourrait me dire et de lui répondre. Donc, il y a un projet comme ça de documentaire. Et tout ça est tellement jouissif qu'il y a aussi l'idée d'une fiction pour parler que des histoires d'amour, de se rester sur un truc qui est vraiment la fiction, pour le coup. Mais c'est magnifique sur le tard comme ça de découvrir une... Mais non, c'est jouissif. C'est génial. Mais c'est ce truc de... Il faut s'autoriser à faire ce qu'on a envie de faire. Il ne faut pas attendre la toute fin. Ça, je ne regrette pas. Ma vie, je l'aime comme elle est, mais en tout cas, il y a des choses que j'ai envie d'essayer. J'ai envie de mettre l'énergie à cet endroit-là ou de la pensée à cet endroit-là où il dialogue avec les amis autour de ces choses-là et puis ça existera ou pas. Mais en tout cas, j'ai découvert un truc. Super. On passe au pot ? Allez. Allez. Merci. Grand merci, Ouri. Alors, je n'ai pas dit qu'évidemment, le DVD était en vente à la caisse et vous pouvez le faire dédicacé par Ouri.